Allons-y. Aujourd'hui, nous allons faire le cours sur le leadership et notre objectif, c'est d'étudier avec vous, principalement le leadership. Mais je vais quand même approfondir. Vous parlez des problèmes de management, vous parlez des problèmes de gestion du changement. Ce qu'on appelle aujourd'hui transformation. Transformation. Parce que votre rôle, votre génération, c'est de nous, nous avons fait ce qu'on a pu. Il y a quelque chose qui existe, mais il faut aller plus loin. Et pour aller plus loin, c'est beaucoup plus votre rôle que le nôtre aujourd'hui. Donc, qu'est-ce que c'est que la gestion du changement ? Qu'est-ce que c'est que le leadership ? En quoi il y a une relation entre le leadership et la gestion du changement ? Entre le leadership et la transformation. Nous voulons, à l'École internationale des affaires, avec toutes les institutions qui travaillent avec moi, et donc mettre en place des leaders, non seulement des leaders chefs d'entreprise, etc., mais des jeunes leaders comme vous, et des jeunes leaders comme vous, qui vont gérer la transformation, qui seront capables de gérer la transformation, parce qu'ils ont confiance en eux, comme ils disaient, parce qu'ils sont disciplinés, parce qu'ils ont changé de mentalité. Il y a des choses qui sont dans vos têtes, qu'aujourd'hui, pour être un grand leader, on dit un leader transformationnel, qui transforme les choses, vous devez changer cela. Le changement commence par nous-mêmes, par chacun de nous. Si nous ne changeons pas, nous ne pouvons pas changer les choses. Donc la transformation, c'est déjà un acte de prise de conscience. C'est un acte d'autocritique. C'est un acte d'exploration. Ça commence par vous. Ça commence dans le dedans. Ça commence par votre cœur. Ensuite, par votre esprit. Et enfin, par vos actes. Donc voilà aujourd'hui, ce que nous allons voir. C'est clair? Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, le monde a changé. Votre monde a changé. Ce que vous avez aujourd'hui, nous, quand nous avions votre âge, nous ne l'avions pas. Par exemple, nous n'avions pas ça. Vous avez certainement, vous voyez les vieux téléphones quelque part, branchés, et avec un truc au mur, un appareil gros comme ça. Nous n'avions pas Internet. Internet au Sénégal, ça date peut-être des années 92, 12, je ne veux pas me tromper. Mais même quand ça venait d'arriver, beaucoup de personnes ne l'utilisaient pas. Parce que d'abord, ça coûtait cher. Il fallait avoir non seulement un ordinateur. D'ailleurs, à l'époque, il n'y avait pas beaucoup d'ordinateurs comme ça, ce qu'on appelle les portables. Donc, on avait plutôt les micros. La connection Internet, c'était peut-être dans les bureaux. Peut-être c'était un privilégié. Donc, le monde a changé et il va continuer à changer. Il va continuer à changer. Aujourd'hui, Internet, il y a un grand entrepreneur et savant, comme Elon Musk, qui lui veut envoyer plusieurs, comment on l'appelle, plusieurs genres de plateformes dans l'espace. Et Internet va venir de l'espace. Il y a des villes comme Seattle, qui est la ville de Google, où c'est gratuit. Toute la population Internet. Il y a quelques villes comme ça aux États-Unis. Et là, il y a les grandes entreprises qui font, qui travaillent sur le net. Il y a autre chose qui a changé. Le management. Ce qu'on appelle, donc, le nouveau management. On ne gère plus les organisations comme avant. Quand vous allez à Google, à Seattle, bon, il n'y a pas d'horaire. Chacun peut travailler à son rythme, parce qu'Internet permet de faire tout. On peut travailler au café pendant qu'on est en train de prendre un café ou quelque chose comme ça. On peut sortir, faire du jogging, de venir, mais ça demande de la discipline. Ça demande de la prise de conscience. Donc, nous avons cette nouvelle génération, comme les travailleurs de Google, qui pensent que le travail, c'est autre chose. Mais nous, par exemple, nous ne sommes pas prêts pour ça. Il faut venir à midi, 8 heures du matin, 7 heures, rentrer à 19 heures. Chez eux, ça ne se passe pas comme ça. Il y a également l'intérêt de ce cours, c'est que je vais essayer de vous transmettre quelques secrets, on l'appelle « secret » en guillemets, de la gestion du changement. Je vais essayer aussi de transformer vos convictions actuelles, de sorte que vous vous dites que nous, nous devons être une génération qui va gérer par la performance et les résultats. Ce qu'on vous demande, c'est d'être performant. Ce qu'on vous demande, c'est de faire des résultats. Mais pour faire cela, il y a une condition, il y a des conditions qu'on va voir. Donc, le leadership, ce que nous appelons le leadership transformationnel. Donc, aujourd'hui, il y a des questions importantes pour tout manager, parce que vous êtes le futur manager. Mais être manager demain, quand vous aurez terminé dans cette école, ne signifie pas que vous êtes des leaders. C'est différent. Nous allons voir quelle est la différence entre un leader, un manager, un entrepreneur et d'autres catégories de fonction. Donc, voilà des questions très importantes qui constituent l'objet du cours. Qu'est-ce que ça signifie ? Beaucoup de choses. Premièrement, vous avez besoin d'attitudes et surtout d'attitudes nouvelles. Pas seulement à l'École internationale des affaires, mais chez vous, dans votre quartier. Un leader est un modèle. Un leader est un modèle. Un leader, on dit, ce gars-là, ou ce leader, lui, il y a des raisons de croire en lui. Parce que, par exemple, il a une vision. Parce que, par exemple, il répond aux questions que je me pose. La question la plus importante, c'est pourquoi. Un leader, c'est celui qui est capable de répondre à la question principale, c'est pourquoi. C'est pas forcément comment, quand et qu'on sort. Ça, c'est peut-être le manager. Nous verrons la différence. Donc, changement d'attitudes à partir d'aujourd'hui, je l'espère. En tout cas, pour que mon travail ne soit pas inutile. Et changement également de méthodes de travail. On vous parlera des nouveaux outils dont vous avez besoin. Des nouvelles méthodes dont vous avez besoin d'utiliser. On vous parlera de la façon de penser. Penser stratégique. Ce qu'on appelle penser stratégique. Ou penser de façon stratégique. Ou bien, penser pour l'action. Parce qu'il ne suffit pas de penser. La pensée, l'action, ça ne sert à rien. L'action, ça, la pensée, ça ne sert à rien. Donc, nous sommes, nous avons cette ambition-là avec vous, avant la fin de ce cours, donc, de réussir ce défi ensemble. Géré par les résultats, je l'ai dit. Géré également pour construire une bonne gouvernance. Une bonne gouvernance pour votre pays. Mais attention, j'entends souvent gouvernance, gouvernance, mais la gouvernance, ce n'est pas simplement le pays, c'est les organisations dont vous travaillez, à l'intérieur desquelles vous allez travailler. Là également, il doit y avoir une bonne gouvernance. Donc, on va essayer de découvrir ces idées, ces concepts. On va essayer de voir quelles sont les meilleures pratiques qu'à travers le monde, les experts, les chercheurs ont retenues comme étant des pratiques excellentes. après avoir vécu cela, après avoir étudié des organisations qui fonctionnent bien, etc. Donc, voilà un peu plusieurs aspects du changement qu'on va avoir. Plusieurs aspects du changement qu'on va avoir avec l'idée que le changement ne se fait pas tout seul. Le changement a un prix. si vous voulez changer les choses, il y a un prix que vous devez payer. Quel est le premier prix par exemple ? Quelqu'un ? Oui ? Sacrifice ? Oui ? Un autre ? La détermination, l'effort, etc. C'est pour la volonté. Voilà. Détermination. C'est pas seulement de l'argent. Quand vous dites prix, les gens pensent prix, CFA ou dollars ou quelque chose comme ça. C'est le simple. Parce qu'aussi, vous pouvez avoir une bonne stratégie, mais si vous n'avez pas de l'argent pour mettre en œuvre la stratégie, la stratégie va rester un plan, une idée, etc. OK ? Ce dont nous rêvons, c'est que vous deveniez des managers de classe internationale. Une fois qu'on vous a formé, vous avez confiance en vous. Vous allez aux États-Unis en France, etc. Quand vous parlez, les gens vous regardent et vous respectent. Et vous parlez sans complexe. Ce que nous voulons, c'est que vous ayez des gens, des Africains, décomplexés. Décomplexés. Donc, nous les appelons des managers, des leaders de classe internationale qui savent changer des choses. on verra les leaders qui savent changer des choses, comment ils sont, qui ils sont. Parce qu'ici, je suis un leader, c'est très facile à dire. Il faut qu'on ait des preuves. On va vous donner les preuves qui résultent de recherches que des savants du monde entier ont fait depuis très longtemps. Donc, on va vous apprendre aussi à accorder de l'importance à des choses fondamentales. Non seulement la stratégie, non seulement l'action, mais ça va vous organiser. Déterminer des priorités. Quand je me lève le matin, j'ai quelque chose à faire parce que je l'ai planifié. Quand je travaille à 18h, 19h avant de rentrer, je sais que demain, j'ai cela ou ceci à faire parce que je l'ai planifié. Nous allons vous sensibiliser à cela. Et peut-être dans le cours de management, on vous déterra le reste. Donc, les managers, les leaders de classe internationale qui font les grandes choses que vous entendez, qui ont créé Google, Microsoft, Amazon et j'en passe, c'est des êtres comme vous. Parfois, ils ne sont pas plus diplômés que vous. On ne peut pas dire qu'ils sont plus diplômés intelligents que vous. Mais, ils ont certains principes. Ils ont certains principes qu'ils respectent, qu'ils ont adoptés. Ils croient en certaines choses, en certaines valeurs. Et dans ce cours, on va essayer de découvrir ces valeurs auxquelles ces managers, ces leaders de classe internationale croient. Ces leaders ont certaines caractéristiques. Premièrement, on peut voir qu'ils ont déjà changé les choses. Amazon a été créé par quelqu'un. C'est visible, Amazon. Jusqu'à récemment, peut-être même jusqu'à maintenant, c'est l'entreprise la plus grande du monde. C'est l'entreprise de la plus grande du monde. Gandhi a changé quelque chose. Il a dit à un peuple, nous pouvons nous mobiliser, pratiquer la non-violence et tôt ou tard, ces gens vont partir. On verra beaucoup de gens comme ça. Mère Teresa avec les pauvres à Calcutta, en Inde, ainsi de suite, et de suite. On verra leurs photos et tout, peut-être pas, je ne sais pas si c'est dans ce chapitre ou dans l'autre. Donc, il y a des États aussi où l'on a vu des choses étranges. Dubaï, vous tous vous entendez parler de Dubaï, vous voyez les jolies photos sur le net, vous voyez les grattes-ciels, vous voyez une île qui a été transformée en... Voilà. Donc, etc., etc. C'est un homme, le chef, le chef de Dubaï, chef Maktou, avec sa population, parce que seul, il ne peut pas le faire. Un grand leader, c'est quelqu'un qui fait les choses avec les autres, par les autres et pour les autres. Celui qui vous dit qu'il est un leader, il ne pense qu'à lui, il n'est pas un leader. C'est un égotiste. Dans notre jargon, nous l'appelons égotiste. C'est un égotiste. Ça vient un peu du mot anglais égotiste. Ça rappelle un peu l'égoïsme, mais ce n'est pas tout à fait la même chose. Donc, faire les choses avec les gens. Un leader est capable de mobiliser les gens. Il est capable de mobiliser les gens. Et ces états-là, comme Dubaï, comme Singapour, comme Malaisie, comme Taïwan, qui en 20 ans se sont développés. En 20 ans. Pourquoi ? Nous allons voir pourquoi. Nous allons vous parler un peu des leaders sur ma chaîne YouTube. Vous avez le cas de Singapour. regardez cette vidéo. Le gars, qu'est-ce qu'il a fait ? Ce n'est pas si compliqué que ça, ce qu'il a fait. Mais il faut oser le faire. Il faut oser le faire. Donc, un dirigeant, comme Jacques Welch, je crois que je vous ai distribué. J'ai demandé qu'on vous donne le cas. Je ne sais pas si on vous a distribué. Je vous ai distribué deux cas pratiques. L'un des cas pratiques, c'est Jacques Welch. C'était le directeur général de Général Électrique aux États-Unis. Une entreprise où tous les jeunes voulaient travailler. Tous les diplômés voulaient aller travailler là-bas à cause de sa performance, à cause de sa puissance, à cause de sa richesse. Depuis Rwanda, aujourd'hui, tout le monde dit Rwanda, Rwanda, Paul Kagame, Paul Kagame. Le premier, l'un des cas que je vous ai donnés, la République de Maté, en principe, est inspirée de l'expérience de Paul Kagame et d'autres gens que j'ai eu la chance de connaître. Que j'ai résumé dans ce cas-là. Évidemment, j'ai mis bien d'autres gens. Donc, c'est un cas aujourd'hui qui a été étudié par plusieurs jeunes africains dans le cadre du programme leadership Yadi, etc. On vous montrera aussi que pour changer les choses, vous devez être de grands leaders, mais vous devez connaître certains outils. On parlera par exemple de re-engineering, c'est un mot là, qu'est-ce que ? On discutera de ça. Vous pouvez déjà chercher sur Internet parce qu'il ne faut pas simplement attendre que le formateur vous donne tout. Un leader, il est curieux. Un leader aime apprendre. Les grands leaders aiment lire. D'ailleurs, souvent, ce n'est pas forcément de grands diplômes, mais on a vu des grands leaders qui n'ont pas de diplôme et qui ont réussi des choses incroyables. Et donc, vous voyez, nous allons vous parler de tous ces outils qui peuvent être utiles pour être un grand leader. Nous allons essayer de comprendre aussi comment ces gens travaillent. Comment travaillent-ils ? Qu'est-ce qu'ils font ? Qu'est-ce qu'ils font ? Quels sont les outils qu'ils utilisent ? Quels sont les types de management qu'ils impulsent ? Les leaders sont des impulseurs. La loi de l'impulsion, dont parle John Maxwell. Les leaders impulsent les gens. Ils ne remplacent pas les gens. les leaders aident les gens à devenir de grands leaders comme eux-mêmes. Et ils savent que quand il y a plusieurs leaders ensemble, ils peuvent changer les choses. Donc, vous voyez, leaders, c'est vrai, en anglais, tout lead, se conduire, etc., mais c'est des gens intelligents finalement. Ils savent qu'en conduisant les gens d'une certaine manière, ils peuvent obtenir de meilleurs résultats plus rapidement. C'est clair ? Nous essaierons aussi dans le cours de vous montrer que dans certains pays, on a même pris des lois et des règlements pour que les choses marchent comme nous venons de le dire. On a réformé certaines institutions et on a renforcé des textes qui insistent sur quelles doivent être les relations entre les dirigeants et les citoyens, les citoyens étant considérés comme des clients. d'où le terme citoyen-client, des femmes et très dignes. Donc voilà des tas de choses que votre génération doit consolider. Nous, on a essayé de le faire. On a fait ce qu'on a pu. Certains sont passés, d'autres ont été rejetés parce que les gens n'en voulaient pas. Parce que si vous rentrez dans un système comme cela, vous allez rentrer dans un système de transparence, vous allez rentrer dans un système d'évaluation des performances des gens, etc. Et ça, ça demande beaucoup de courage et ça, ça n'arrange pas tout le monde. Les gens que ça n'arrange pas, évidemment, c'est normal. Ils vont se défendre pour que ça ne marche pas. Donc, beaucoup d'outils. Balance code cap. Normalement, vos professeurs de management devraient vous parler de tout ça. Mais par précaution, je vais revenir là-dessus. Voilà. Donc, je vais vous parler de choses très intéressantes. J'ai fait partie des quelques rares francophones. Bon, maintenant, j'ai vu qu'ils sont bien implanteurs, on dirait. Qui sont certifiés par John Maxwell Team aux États-Unis, à Orlando. Donc, je vais vous parler de choses parce que je suis membre d'un réseau très important au niveau international qui s'appelle John Maxwell Group. Je suis un des coachs certifié. Je crois qu'il y a un autre Sénégalais qui m'a envoyé un truc sur LinkedIn pour me dire qu'il est certifié. Mais je ne connais pas. Il y a un Américain aussi qui est certifié, qui est à Dakar, qui a ouvert un cabinet et qui ne fait que ça. Donc, voilà. J'ai également été certifié sur ces questions par l'université de Princeton. Donc, pour les réformes de l'État, etc. Donc, je vous parle de choses que d'autres gens ont discuté avec moi, des gens vraiment qui sont très reconnus. S'il vous plaît, on s'écoute. Donc, pour avancer, je vais commencer par vous discuter avec vous de quelque chose de très important qui est un préalable ou une conséquence du leadership. Mais quand je dis leadership, je parle de leadership transformationnel. nous verrons qu'il y a eu dans l'histoire plusieurs types de leaders. Par exemple, des leaders dictatoriaux qui pensent qu'avec la force, on arrive à diriger les gens et à réaliser ce qu'on veut réaliser. Nous verrons que dans l'histoire, il y a eu des leaders participatifs qui pensent qu'en développant la participation, on peut changer les choses. Nous verrons que dans l'histoire, il y a eu des leaders consultatifs. Ils sont très malins, ils consultent tout le monde, après peut-être, ils essaient de voir ce qu'ils font. Mais nous, nous avons mis l'accent sur la notion de leadership transformationnel parce que votre défi pour nous, c'est la transformation. C'est la transformation. Et dans cette transformation, il y a un concept très important. Donc, le concept gestion du changement. Vous devez être de mettre des gens performants pour gérer le changement. et je vais essayer de vous montrer, de vous donner des idées. La gestion du changement, c'est quelque chose de normal. Normalement, les choses changent chaque jour. Il y a le grand philosophe, je ne sais pas, grec ou latin, je ne sais plus, qui disait on ne se baigne pas deux fois dans le même fleuve. Certains de vous, peut-être, ont rappelé dans le cours de filet et tout ça. Même le fleuve là, quand on va rentrer aujourd'hui, ce n'est pas peut-être là. les mêmes liquides hier, etc. Par exemple, la gestion du changement, quand on voulait lancer de nouveaux produits, les entreprises comprennent ça. Ils ne se lèvent pas à dire le produit là, on le met dans les boutiques. Ce n'est pas comme ça qu'ils font. En général, les grandes entreprises, en tout cas, ont toute une stratégie pour mettre les produits sur le marché. Ça, peut-être, vous voyez avec votre cours de marketing, il a dû vous parler des gens qui adoptent tous les produits, les gens qui les adaptent plus tard, etc. C'est ce changement de tourbe là, des cycles de vie du produit, etc. Quand on implante aussi, dans une entreprise, de nouvelles manières de faire, ce n'est pas évident. Parce que d'abord, les gens disent, ça va nous, vous le versez nos habitudes, ils vont nous amener encore à travailler autrement, nous, on est bien comme ça. Ils vont résister. Dans le cours, à partir d'un certain moment, on va voir les profils des résistants. Ça peut être des saboteurs. Ça peut être ce que j'appelle des patrimonialistes, des gens qui n'ont pas intérêt au changement, etc. lorsqu'on veut s'y réformer parce que c'est inévitable. Restructurer. Vous avez une entreprise qui a grandi, elle était riche, prospère, tout le monde a gaspillé, maintenant, c'est la crise, il faut payer. Là, il faut un leader, un bon manager pour redresser. Ces gens vont restructurer. Certains vont perdre leur emploi, malheureusement. Ça aussi, mais c'est très compliqué de le faire parfois. ça peut demander des talents de gestionnaire du changement de leadership. Donc, voilà, c'est des questions importantes que nous allons voir sur lesquelles j'ai fait beaucoup de recherches et que nous essayons de diffuser. Par exemple, je l'enseigne dans le programme YALI, YALI, Young African Leadership Initiative, lancé par le président Obama, qui est dispensé par de ses actes de Dakar, pour l'Afrique francophone, pour l'Afrique anglophone, je ne me souviens plus, je ne sais pas si c'est le Kenya ou le Tanzanie, des choses comme ça. Donc, le changement, le changement est durable. Le changement durable peut prendre beaucoup de temps. Peut prendre, en tout cas, un peu de temps et voire plusieurs années. Il ne suffit pas de dire, je vais changer. Il faut avoir une stratégie. Et nous allons voir cette stratégie. Et peut-être aujourd'hui, on va entamer cela. Mais dans, d'ici des prochains cours, on va rentrer dans les détails de la stratégie pour changer les choses. Il y a beaucoup de théoriciens, de professeurs d'université, de chercheurs. Je ne vais pas insister sur leur nom. Et peut-être, on vous donnera une feuille pour faire l'exercice la prochaine fois. Vous allez venir avec l'exercice déjà fait. Comme ça, on perdra moins de temps. Moins de temps, si je m'excuse. Leving, Leving, il nous dit si c'est un dessin. Je ne sais pas si tout le monde le voit. Il dit que, en fait, le changement, tout commence par le dégène. Parce que vous trouvez une situation qui est là, qui est compliquée. Comment vous allez faire pour dégêner les choses ? Le changement, ce n'est pas simplement dire voilà, je viens, les gars, on change. Celui qui ne me suit pas, je lui coupe la tête, etc. Ça a rarement marché. On a vu de grands personnages de l'histoire qui ont essayé. Nous avons vu les Tchèque Guevara, les Fidel Castro et je ne sais pas qui encore. C'est de grands révolutionnaires avec des idées très intéressantes, des rêveurs et tout. Mais il y a le problème de la méthode. Ce n'est pas sûr que finalement, ils aient réussi le projet de changement. Vous voyez, ils coupent bas jusqu'à présent. quand Internet a été installé, il n'y a même pas deux ans ou trois ans, je ne sais plus, mais c'est une course là-bas, c'est incroyable ce qu'on a vu. Dans les rues, dans les trucs, tout le monde voulait avoir son tel quoi. Alors que nous, nous-mêmes les Africains, nous l'avons depuis quand ? Etc. Pour dire que la voie révolutionnaire n'est peut-être pas souvent très efficace. Donc, le problème, c'est comment vous allez faire le changement, le dégel. Nous allons voir les détails tout à l'heure. Il ne suffit pas de dégeler. Quand vous commencez de dégeler après, il faut consolider le changement. Il faut consolider le changement, il faut le stabiliser. Nous allons voir chacun des termes et qu'est-ce qu'il y a derrière. Le dégel, c'est quoi ? Vous venez, il y a un statu quo. vous voulez mettre fin au statu quo. Mais pour mettre fin au statu quo, vous devez vaincre les résistances. C'est logique, non ? Vous devez vaincre les résistances. Ce sont des résistances individuelles, collectives. Il y a des gens qui sont conformistes, conservateurs. Ce sont des résistances que vous devez vaincre. Et là, les capacités de leadership sont très importants. On s'écoute, s'il vous plaît. Mais vous ne pouvez pas le faire seul. Seul, on vous coupera très vite la tête. Vous devez le faire avec d'autres. Ça signifie que vous devez renforcer le statut et les pouvoirs des gens qui sont prêts à se mobiliser. la question, c'est de savoir comment, premier ministre. Est-ce que vous avez une masse critique, ce qu'on appelle une masse critique. Est-ce que vous avez une masse critique pour le changement ? Ça signifie que le leader partisan du changement, il doit être très habile quelque part. Ça signifie que les gens qui résistent aussi, vous devez affaiblir leur capacité de résistance. Vous avez deux problèmes. Mettre autour de vous les partisans du changement, vous débarrasser ou isoler les gens qui sont contre le changement. Donc, c'est double contrainte là et c'est une contrainte qui est là. Il faut affaiblir. La question est de savoir comment le faire. C'est pourquoi je pensais à des amis, etc., d'avoir un plan pour le changement. Je ne sais pas simplement improviser comme ça. Là-bas, un plan. Je vais affaiblir le texte. Comment je vais le faire ? Peut-être que je ne vais pas le faire n'importe quoi. Voyez, l'exemple le plus récent, c'est le président des États-Unis qui vient de partir, la Trump. Il a tout fait pour détruire les gens, mais il n'y est pas arrivé. Il y est arrivé un moment. Parce qu'il est dans un pays qui a une constitution, qui a des lois, qui a une très vieille tradition qu'on appelle l'héritage des pères fondateurs. Tous ces gens qui ont créé les États-Unis, qui ont la constitution américaine, qui ont fait les amendements, c'est un pays de liberté. Lui, il est venu dire que les pères fondateurs, ce n'est pas mon problème, je veux ça, il a fait ce qu'il a voulu. Mais il a payé le prix. Il a payé le prix. Il pensait que seul, il peut réussir ça. D'où une phrase importante aussi que je dis souvent dans les cours de l'héritage, un, comme le chiffre un, un est un tout petit nombre pour atteindre la grandeur. Tout seul, vous n'irez pas loin. Donc ça, c'est une phase très importante qu'il faut retenir. Il faut trouver une méthode pour concilier ces deux approches. Premièrement, affaiblir. Deuxièmement, renforcer. Affaiblir et renforcer. Comment le faire ? Donc, il faut, dans cette stratégie, être capable de mobiliser. De mobiliser les gens, de préparer les gens à identifier leur propre problème. Parce qu'il faut que les gens se rendent compte à un moment donné que ça, c'est un problème. Que si nous ne s'enjons pas, nous nous en sortirons pas. C'est un peu comme Covid. Covid nous donne beaucoup de leçons. Malheureusement, je vois qu'il y a des gens qui n'ont pas porté leur masque. Ils ont oublié la leçon. Par exemple, pour vous donner ça, pour vous donner un exemple, hein ? Donc, ça demande des qualités, C'est pas n'importe qui qui peut le faire. Il faut quelqu'un qui soit très courageux, qui a le talent, le talent pour le faire, qui sait persuader les autres, qui lui-même est exemplaire. pourquoi je suivrai quelqu'un qui n'est pas exemplaire ? Pourquoi ? Voilà, ça n'a pas le sens. Donc, vous voyez, on verra d'autres, de nombreuses autres qualités que ces gens, que c'est, parce que pour moi, c'est pas le travail d'une seule personne, c'est le travail d'une équipe. C'est comme Singapour. quand lui accède au pouvoir, il vient avec son équipe. Ils ont combattu pendant longtemps, ils s'étaient tous vêtus en blanc, toute l'équipe. C'était pour dire au peuple, donc, aux Singapouriens, voilà, nous sommes tous vêtus de blanc, nous sommes une équipe sincère, transparente, et pas corrompue. Parce que la corruption avait atteint là-bas un niveau de développement extrêmement élevé. Donc, c'est un symbole qu'il a lancé. Et c'est un symbole qu'il a respecté. C'est un symbole qu'il a respecté. Singapour est resté jusqu'à présent dans les classements internationaux toujours en tête. La ville la moins corrompue du monde. Parce qu'il y en a toujours un pourcentage qu'on dise. Donc, vous avez votre équipe pour le changement. Peut-être que vous avez réussi à contenir les gens qui sont contre le changement. C'est ça le déjeuner. Maintenant, vous allez essayer de consolider le changement. consolider le changement. C'est comment on va le faire. Il va falloir affronter les obstacles liés au changement. Souvent, c'est des obstacles de comportement. Surtout dans les sociétés comme les Nôtes, le Sénégal, et tout ça là. On est un peu laxiste. On fera beaucoup de choses parce que c'est mon parent, parce que c'est ma mère, parce que, etc. C'est peut-être pas compatible avec un vrai changement où on tourne la méritocratie, par exemple. Le mérite. Par exemple, je donne un exemple. Donc, comment changer le comportement là-dedans? C'est dans la deuxième phase. Si vous commencez ça dès le départ, alors qu'on n'a pas réglé ce que je viens de dire, alors là, peut-être que les gens vont avoir votre tête, si je puis m'exprimer ainsi. Il y a eu des sortes de... Je n'ai rien contre Thomas Akkara. Je sais que beaucoup de gens d'entre vous l'aiment. Il est admiré en Afrique. Il est donné un modèle. Mais moi, quand j'étais dans le système de travail au niveau international, quand je demande au cadre qui travaille avec lui, mais beaucoup me disaient que nous, on ne pouvait pas. C'était trop dur pour nous. Il est venu, il a, sur le champ, mis un bras des réformes qui ne nous arrangeaient pas. Donc, ça signifie quoi ? La leçon en tirée, c'est qu'il faut d'abord, dans la première phase, régler le problème de l'alliance stratégique pour le changement. Ça signifie que pour moi, ce qu'on avait dit, identifier ce qu'ils sont pour le changement, ce qu'ils sont contre, renforcer les uns. Si vous le faites, vous venez avec vos belles idées de transformateurs, peut-être que les gens se débrouilleront pour se débarrasser d'eux. Donc, c'est après que vous passez à la deuxième phase, consolider le changement. Donc, ça signifie persuader les gens que le statut co-actuel qu'elle a, au fond, ils n'ont rien à y gagner. Ils perdent. Ils prennent conscience de ça. Comment vous allez faire pour leur donner cette conscience ? C'est vous trouver les moyens de les encourager à percevoir les problèmes sous un nouvel angle. Ça signifie que le changement s'accompagne de la communication. Une communication pour le changement. Une sensibilisation pour le changement. De l'éducation pour le changement. Je crois que l'une des faiblesses de nos pays, c'est qu'en fait, on n'a pas éduqué les gens. Quand vous avez appelé des parents, vous avez des pays qui ont 60% de taux d'anaractifisme, à la limite, tu te dis que c'est du sabotage. Alors que les écoles, les salles de classe sont là. Même si ce n'est pas nombreuses, on peut faire des cours du soir, l'alphémorisation, les enseignants ont un peu d'argent en plus. Avec les becs, ça l'est. C'est une question d'innovation, d'imagination, etc. Donc, amener les gens à percevoir les problèmes sous un nouvel angle, ça signifie qu'il faut travailler avec eux, rechercher les solutions qu'il faut, les informations qu'il faut, etc. Éduquer, sensibiliser. Ça doit être aussi important que construire des routes, des ponts ou je ne sais quoi. C'est ce que j'appelle les deux mondes, le hard et le soft. Il ne faut pas de comme votre génération. Ici, on met l'accent sur le hard, on oublie le soft. L'expérience montre que le hard seulement ne change pas les gens parce que même en ordinateur, en logiciel, ce que deux personnes peuvent en faire, c'est parfois différent. Donc, comment vous qui voulez le changement, vous pouvez faire pour faire coïncider vos propres convictions avec les convictions de la majorité des gens. Peut-être pas de tout le monde parce que ça va être difficile. Comment vous pouvez faire ? C'est une question importante dans la phase de consolidation. Les amener à avoir une autre perception que le changement, je le fais, mais je le fais avec vous. Que le changement, vous y avez intérêt parce que le satisope qui existait, vous étiez les grands perdants, etc. Ça suppose de bons messages, ça suppose une très bonne sensibilisation, etc. Ça suppose aussi qu'on soit un leader qui est là pour créer d'autres leaders capables de les ramasser. capables de les ramasser. Donc, ils travaillent avec une équipe de leaders et qui croient la même chose. Je disais attentivement le cas que je voulais désuivir, le cas de la réflexe d'un maté. Vous verrez les commentaires des leaders qui ont changé cette république fictive que j'ai appelée ici. Et puis, s'il vous plaît, faites-lui ça à vos parents, tout ça, à d'autres gens. Parce que c'est les problèmes réels que je décris du continent. maintenant, vous avez consolidé, vous êtes sur la très bonne voie, vous allez peut-être réussir. Vous allez peut-être réussir comme pour le cargamer, par exemple, et d'autres. Il faut faire le gel. Vous étiez passé par le dégel, la consolidation, maintenant, il faut geler. C'est-à-dire, il faut tout faire que les changements que vous aviez introduits, donc, les nouvelles valeurs, s'ancrent durablement, durablement dans la société. Comme les pères fondateurs des États-Unis l'ont fait, quand ils ont accueilli l'indépendance. Déjà, c'était des gens qui écrivaient beaucoup, on connaissait déjà des idées et tout. Et ils ont fait, ils ont élaboré des questions et des amendements qui réglaient beaucoup de problèmes. et après, il a fallu les consolider par une Cour suprême qui est ce que nous nous appelons Conseil Constitucional. Ils appellent ça à la Cour suprême. Forte, qui a créé beaucoup de valeurs contre l'égalité des races, les enfants, les Blancs ne voulaient pas que certains aillent à l'école, tout ça. Ils ont rendu des jugements, etc. Il y a des arrêts très célèbres. L'égalité des races devant les emplois, devant les concours, tout ça, c'est incroyable. ce travail qu'ils ont fait. Moi, j'aime bien ça. Ça fait rêver parfois. Donc, consolider les changements, les nouvelles valeurs que vous avez essayé de mettre dans la société. Tout faire pour qu'elles soient durables, que ces changements soient durables. Donc, un nouvel équilibre. Vous rentrez dans une organisation, une société, une entité où il y a un nouvel équilibre entre les forces qui résistent aux changements et les forces qui sont favorables aux changements. Et donc, en général, ici, on fait l'inverse dans nos pays africains. on pense que si on élabore des lois, des décrets, tout ça, là, ça va marcher. On le fait depuis 50 ans, 60 ans. Mais, il manque un peu ce que je viens de dire. C'est qu'en fait, ces réformes-là, à la limite, doivent venir après tout le travail, tout le travail de consolidation, du changement. OK, c'est clair? Il y a d'autres conseils? S'il vous plaît. Il y a d'autres conseils que donnent d'autres chercheurs. Je ne veux pas insister sur les noms. Malheureusement, ils sont tous américains, bizarrement. Et c'est parce que là-bas, la recherche existe. Et ça peut être peint. Et, il y a des auteurs comme Watson, etc., qui vous disent il y a sept étapes. Vous ne pouvez pas les sauter pour eux. Si ces sept étapes ne sont pas réunies, le changement pourrait échouer. C'est leur idée. Ils disent d'abord, il faut faire le diagnostic. C'est normal. Il faut faire le diagnostic. Quel est le diagnostic? Dans nos pays, on est très fort en diagnostic. Je vous dis que les tiroirs sont remplis de rapports. Il faut faire le diagnostic. mais ce qui est important, c'est d'évaluer la motivation. Est-ce que les gens sont motivés à s'enlever? Vraiment. Est-ce qu'ils ont la capacité de mener ce qui est ? Ça, c'est une réflexion très importante. Troisièmement, il faut évaluer les ressources. Est-ce que vous avez les moyens? donc tous les modèles que je vous dis là, peut-être qu'on peut les fusionner, mais ça demande un petit effort de travail. Il faut choisir les cibles de changement. La marque critique là. Quels sont les gens qui vont vous accompagner dans le changement? Ce que Maxwell appelle la loi du cercle rapproché. Je crois qu'on en avait parlé rapidement. La loi du cercle rapproché. donc identifier les cibles qui vont vous accompagner, qui ont la capacité de vous accompagner, etc. Donc, il faut cerner et décrire les contributions de chacun. Parce que le changement c'est vaste. Qui va faire quoi? Qui va apporter quoi dans tel domaine, etc. Il faut être également un dirigeant capable de rétroaction. C'est-à-dire qu'il rencontre. Vous discutez avec les gens. Vous êtes d'accord sur quelque chose. Vous faites le feedback. Vous les rappelez sur quoi vous êtes d'accord. Le moment venu vous contrôlez. Non seulement vous contrôlez, mais vous les appelez de nouveau. On était d'accord sur ceci, cela. Voilà le rapport que j'ai. Voilà ce que vous avez fait et ce que se passe et vous expliquez. de l'importance du contrôle. Je n'en parle au mot terme général. À l'intérieur, il y a beaucoup de choses. Il y a contrôle de gestion, il y a audit, il y a enquête, il y a beaucoup de choses là-dedans. C'est une fonction vitale. Comme disait le président Seyman, notre premier président, il paraît qui disait que pour lui, c'est la fonction la plus importante au niveau de l'État. Donc, voilà. Ensuite, si vous avez de bonnes équipes qui ont ces nouvelles valeurs, qui sont des leaders comme vous, vous vous désengagez, ça dit que vous les laissez faire parce qu'ils ont atteint un degré de maturité élevé. C'est de vrais leaders comme vous, maintenant. Donc, c'est cet ensemble de leaders qui vont faire le sang. D'où l'intérêt de ces cours. Nous, de notre temps, on ne nous apprenait pas ces choses. Vous êtes plus chanceux que nous. Il y a d'autres auteurs qui vous disent, s'il vous plaît, d'autres auteurs qui vous disent la même chose. Donc, une leçon qu'on peut en tirer, c'est que le changement n'est pas spontané. Ce n'est pas un miracle, là. Peut-être que nous, là, nous croyons trop au miracle. Le changement, ce n'est pas un miracle. C'est le résultat de quelque chose, de choses que nous sommes en train de voir. Il n'est pas spontané. C'est un processus. Comme le leadership, on ne devient pas leader en un jour. Nous, notre génération, quand on apprend de leadership, le plus grand débat qu'on faisait en salle, c'est est-ce qu'on est leader comme le verbe naître ou est-ce qu'on le devient. Voilà, nous, c'était ça. Ce n'était pas tout ce que vous apprenez aujourd'hui. Donc, vous voyez, il y a toujours, pour le changement, il y a toujours une réflexion préliminaire où l'individu prend conscience. Il faut que l'individu prenne conscience. Ça, il accepte le changement, ça, il refuse, mais il applique conscience de quelque chose. Il faut qu'il prenne conscience aussi des défis que cela requiert. Des défis que cela requiert. il faut qu'il prenne conscience de son comportement. S'il vous plaît, s'il vous plaît. De son comportement. Donc, il faut qu'il fasse ce qu'on appelle une introspection. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui ne connaît pas le mot introspection ? Le sens ? Introspection. Ça signifie donc, se poser des questions dans son fort intérieur. Intro, ça l'appelle intérieur. Ça l'appelle aussi prospection. Donc, s'interroger sur soi-même. Donc, le changement suppose une introspection pour prendre conscience des enjeux, pour commencer à penser qu'il faut changer pour commencer à changer que peut-être que le changement est possible. Donc, le changement demande une préparation. Si vous voulez changer, il va falloir faire travailler vos cerveaux jour et nuit. Et sur ces débats qu'on est, on vous donnera des outils. Sur ces débats dont on est en train de parler. Il faut se préparer pour vous sentir prêt au changement. Sinon, peut-être que vous êtes indifférent. Peut-être que vous êtes indifférent. une fois que vous avez pris conscience, il faut l'action. Et comme je disais tout à l'heure, la pensée sans l'action, c'est un rêve. Un rêve au sens... Donc, l'action, ça signifie que maintenant, vous êtes prêts à donner votre part d'effort pour le changement. La part d'effort dépend de la position de chacun. Si vous êtes un médecin, vous êtes conscient, vous êtes au service des malades, des choses comme ça, surtout en temps de COVID. par exemple, si vous êtes un enseignant-chercheur, vous êtes prêt à faire de la recherche sur les problèmes de votre société et à les publier au lieu d'attendre que tout vienne de l'extérieur, etc. On peut démultiplier les exemples. On peut démultiplier les exemples. Donc, agir. Agir de façon conforme aussi aux valeurs que vous avez apprises lors de cette introspection. D'accord ? Voilà quelles questions. Bon, il y a d'autres conseils que les gens vous donnent. Je vais vous laisser ce document de façon. Dans ce contrepartie, il ne faut pas distribuer le document de mon cabinet à d'autres. Voilà. Parce que mon cabinet les utilise aussi à travers l'application. Donc, voilà. Il y a ce qu'on appelle la théorie socio-cognitive. Cognitive, connaissance. Ça vient du mot connaissance. Ça veut dire que nous sommes tous pareils en général. Nous apprenons par l'expérience. Il y a ce qu'on dit souvent. La plupart des gens ne croient qu'à ce qu'ils voient. La majeure partie. La majeure partie ne sont pas ce qu'on appelle en anglais « earlier adopter ». Ça veut dire des gens qui, dès le départ, adoptent la nouveauté. Ils attendent de voir c'est quoi cette nouveauté, où est-ce que ça va nous mener, etc. Par exemple. Donc, nous tous, nous apprenons par l'expérience. Et en général, ce qu'on apprend par l'expérience, on le retient mieux. On le retient mieux. Donc, on tire aussi des leçons par l'expérience. On découvre. Donc, ça signifie que les hommes, ce ne sont pas des êtres figés. Par exemple, souvent, on vous dirait « Oui, vous perdez votre temps, vous ne pouvez pas changer ça, ce pays ne changera pas. » Ça veut dire que quand on dit ça, on considère que les gens sont des êtres figés. Ils ne peuvent pas changer. etc. C'est un exemple que je donne pas vite en d'autres. Les gens peuvent accepter, peuvent décider de changer dans certaines conditions que nous sommes en train de voir. Et nous avons vu ce que les leaders peuvent faire, dégèrent, dégèrent, tout ça, etc. La prise de conscience, etc. Donc, il y a l'influence de l'environnement. Pourquoi quand vous allez aux États-Unis, dans le quartier qui s'appelle Little Sénégal, à Harlem, vous voyez, Little Sénégal, le petit Sénégal. Non, c'est une avenue à New York. C'est une avenue à New York, dans le Harlem, le Noue-Arlem, comme on dit. Et à tous les longs, vous voyez, les politiques des Sénégalais. C'est pourquoi on l'appelle Little Sénégal. Vous discutez avec eux, c'est des gens qui payent l'impôt, c'est des gens qui respectent les lois, les règlements. Pourquoi quand ils sont ici, ils ne font pas ça ? Voilà. Donc, l'environnement compte. L'environnement compte, les facteurs sociaux, les relations. Parce qu'ils savent que si tu ne paies pas l'impôt, le contrôleur, quand il passe, il ferme sur le champ. Il a le droit de fermer ça sur le champ. Quand il passe devant un restaurant, il rentre, il regarde la cuisine, il ferme ça sur le champ. Etc. etc. Donc, vous voyez, c'est un problème d'environnement. Un problème d'environnement. On parle beaucoup de Paul Kagame. Mais Paul Kagame, quand il commençait là, moi, j'ai rencontré des Européens qui ont discuté là. Il admirait beaucoup le personnage. Ils me disent, nous, on est bien ces gars-là. Parce que, en fait, si tu ne travailles pas, le prochain conseil il t'enlève. Parce que, il avait mis en place tout un système qui permettait de savoir quelles sont les performances des gens. Donc, ça, c'est des gestes, c'est des exemples. Donc, les gens ont besoin de voir pour croire. La plupart des gens, je dis. Il y a maintenant une minorité qui est innovatrice et qui s'engage dès le départ, etc. Mais ça, c'est l'exception. C'est l'exception. Donc, les gens sont capables de s'enger, mais ils ont besoin d'impact positif qu'ils vont voir, qu'ils vont sentir, à dire, ça, ça, c'est bien pour moi, etc. Donc, ce qu'on a appelé ici les impacts positifs ou les impacts négatifs, intériorisés. Ils ont besoin d'intérioriser cela. Et ils ont besoin de voir les bénéfices immédiats. Donc, l'un des rôles du leader transformationnel, c'est aussi comment il peut faire pour que tout ce qu'il fait pour s'enger, des choses, que les gens sentent qu'il y a des impacts pour eux, que les gens sentent qu'il y a des bénéfices pour eux, qu'ils y gagnent. Ça aussi, c'est un défi. Maintenant, comment vous allez le faire, quels gestes vous allez poser, etc. Et c'est... Par exemple, un geste possible, c'est de récompenser publiquement les meilleurs, les gens qui font des choses intéressantes pour un pays, pour une entreprise. Ça, ils sont dans les entreprises. les travailleurs de l'année, du mois, de je ne sais quoi, etc. Je vois en Côte d'Ivoire, il y a le meilleur d'âge de l'année, ou je crois, de l'année. Ça dit les docteurs de l'administration générale et de l'économie qui gèrent l'argent, là. Maintenant, il y a un prix, là, pour l'annuel. Et ainsi de suite. Donc, imagination, imagination, ça compte aussi. Donc, le changement n'est pas spontané. si on devait résumer, les individus arbitrent, ils constatent, ils sentent, ils découvrent, ils arbitrent, ils examinent avant de s'engager. Avant de s'engager. En tout cas, avant de s'engager pour le vrai sens. Pour le vrai sens. Il y a le comportement rationalisé aussi. C'est tiré de l'anglais, c'est un terme pas très truc en français. Rationalisé. Ça dit que les gens sont des individus rationnels. Ils rationalisent dans leur cerveau, ils raisonnent. Avant de se ranger, avant de se ranger, ils vont rationaliser leur comportement, leurs actions. Qu'est-ce que ça signifie? Donc, ça signifie que pour que les gens songent, que les choses songent, qu'une société songe, c'est qu'à un moment donné, les gens sont déterminés à adopter un comportement. Adopter un comportement. Et le problème pour celui qui veut être un leader transformationnel, c'est comment il va agir sur ses comportements. c'est ça son problème. Et c'est pas facile. Il peut se décourager très rapidement. Du oui, mais ces gens, personne ne peut les songer. Comme on les entend souvent. Donc, développer les facteurs d'adhésion au changement, c'est pas évident. ça signifie aider les gens à avoir un comportement positif, une certaine ouverture envers le changement. Ça signifie influencer les gens, transformer leur environnement, par exemple. Ça signifie, donc, amener les gens à adopter les valeurs du changement. Et c'est pas évident. Parce que les gens raisonnent. Ils sont tentés de ne pas y croire parce qu'ils ne voient rien, qu'ils trouvent que c'est possible. Et j'en ai, en examinant toutes ces études, ces recherches que je vous présente, je crois qu'il y a une version texte, il faut que je trouve ça. Vous pouvez le mettre. La question qui se pose est vraiment gagner le défi de la transformation non seulement le leader doit faire ce qu'on vient de dire, toutes ces choses-là que vous pourriez résumer, ça vous donnerait un petit sur une page, ça serait bien de faire cet exercice. Et c'est que tout seul, je l'ai déjà dit, tout seul, il ne peut pas y arriver. Très souvent, il va falloir qu'il paie de sa personne. Très souvent, il va falloir qu'il donne lui-même l'exemple, par exemple. Très souvent, il va falloir qu'il soit lui-même très bien entouré. Ça, c'est le minimum. Bien entouré, derrière, il y a la compétence, il y a tout. Il y a la motivation des gens, etc. Et l'une des méthodes les plus pertinentes serait d'avoir une coalition autour de ça, mais pas n'importe quelle coalition. Une coalition, une alliance, on peut l'appeler comme on veut, pour le changement, pour l'excellence, ça signifie nouer des partenariats avec des gens qui ont intérêt au changement. Coalition gagnante, ce que j'appelle coalition gagnante, ou alliance. Il y a beaucoup de gens qui me disent qui n'emploient pas le mot coalition, à quoi, alliance, parce que pour eux, coalition, ils pensent à coalition politique, encore que, pourquoi pas. Donc, derrière l'excellence, il y a des valeurs incarnées par des leaders compétents et consommateurs, par des leaders bien entourés, par des leaders qui agissent. nous verrons les 21 lois du leadership. On en a plus ou moins déjà parlé, ça on l'appelait ici. Donc, il faut avoir autour de soi ce qu'on appelle des parties prenantes, c'est-à-dire des gens qui adhèrent à cette vision, à cette volonté du changement, etc., qui sont d'accord avec vous sur la nature des défis qu'il faut relever et des activités qui ont mené. Par exemple, il y a des personnages très célèbres aux États-Unis, en France, on les appelle des redresseurs d'entreprises en difficulté. Mais quand vous regardez bien, souvent, ce sont des copains. Ils se connaissent bien, ils partagent les mêmes valeurs, ils connaissent les mêmes techniques, etc. Et quand ils viennent dans une organisation, un an, deux ans, ils redressent si c'est redressable. Et souvent, quand vous regardez bien, c'est des gens sans état d'âme. C'est-à-dire, ils sont prêts à se débarrasser des gens avec lesquels ils s'entendent pas. Quitte à donner un chèque important, ils vont continuer le trajectoire. Par exemple. Donc, se mettre d'accord avec les parties prenantes, il faut un consensus. Un consensus sur les rôles et les contributions. Je crois que je l'avais déjà dit, de chacune des parties. Le leader transformationnel doit être capable de coordonner tout ça. Il doit être un grand coordonnateur. Donc, il y a tout un langage maintenant, selon les auteurs, les chercheurs. Certains vont parler de centres de performance, etc. Bon, ce n'est pas l'objectif de cette présentation. Si on a le temps, on y parle. Il y a également, sur ma chaîne vidéo, une vidéo sur les centres de responsabilité, si vous voulez approfondir. Bien sûr, les centres de responsabilité. Il faut donc arriver à une situation où les gens ont confiance en eux-mêmes et aux autres. Donc, voyez, c'est une autre mentalité que de gérer le changement. Donc, ça suffit aussi que gérer le changement. Leadership, ce n'est pas un management. Un management, un bon comptable, un bon gestionnaire des ressources humaines et tout ça, il peut être un grand manager. Il peut utiliser toutes les techniques de gestion des ressources humaines. Il peut faire bien la planification stratégique, etc. C'est un bon manager. Il a appris ça à l'école. Peut-être qu'il a l'expérience pratique quelque part. Mais il n'est pas pour autant un leader. Et souvent, on confond les deux. Quelqu'un sort d'une école et il est super du plus vrai. On dit que c'est un grand leader. Quand on nomme quelqu'un, quelque part, on dit que c'est un grand leader. Il peut l'être. Je ne dis qu'il n'est pas. Il peut l'être. Mais aussi, il peut ne pas l'être. Donc, c'est très rare. Ça ne court pas les rues. Une personne qui est un très bon entrepreneur, un très bon leader, un très bon manager, tout ça là. C'est peut-être même trop. Donc, vous voyez, le leader, il doit fortifier la confiance des gens en eux-mêmes. Et ça, ça lui demande trop d'efforts. Le leader, il y a une loi de John Maxwell, la loi du sacrifice, quelqu'un l'a dit tout à l'heure. Le leader, au fond, c'est quelqu'un qui a décidé de le sacrifier pour une cause. Finalement, c'est ça. Parce que tout ce que nous venons de dire, l'adopter, l'adapter, ça demande du sacrifice. C'est la loi du sacrifice de John Maxwell. C'est la loi du sacrifice. OK? OK? Il a besoin aussi d'avoir une trajectoire. le leader, c'est celui qui a décidé par ses sacrifices, par ses valeurs, par ce qu'il y croit, de vous amener d'un point A à un point B ou X si vous voulez. Vous étiez là, il veut vous amener là-bas. Et il paie le prix pour le faire. Du même. Il donne l'exemple. C'est ça, un leader. C'est pas quelqu'un qui est brillant dans l'entreprise qui fait le service marche bien parce que la comptabilité est nette, parce que, etc. C'est un manager peut-être celui-là. Et c'est comme un haut fonctionnaire qui est brillant dans ce qu'il fait pour prélever les impôts ou je ne sais pas pour... C'est pas forcément un leader. C'est un beau haut fonctionnaire. À la limite, chacun doit savoir dans la vie, il faut être modeste. C'est la loi de l'humilité de John Maxwell. Une autre loi. La loi de l'humilité. Il faut savoir, vous, en quoi vous êtes fort. Est-ce que vous êtes un leader? Est-ce que vous êtes un manager? Est-ce que vous êtes un entrepreneur? Et vous choisissez en fonction de ça. si vous n'êtes pas un grand leader, même si vous êtes un brillant manager de la douane, du trésor, des impôts, quoi encore, de la... des hôpitaux, pourquoi accepter certains postes? Pourquoi accepter certains postes où vous allez diriger mille travailleurs, par exemple, qu'il va falloir gérer chacun avec ses états d'âme, ses complots, c'est tout. Ça, c'est le leadership. Ce n'est pas le management qui va régler ça. Il y a peut-être d'autres exemples. Je vous ai donné simplement l'exemple de quelqu'un qui a fait l'école nationale d'administration. J'ai cité ces gens-là. Mais il y a d'autres. Il y a d'autres. Un aspect très important. Tout ce que nous avons dit, c'est vrai, vous le faites. Mais, comme je l'ai dit, tout le monde ne gagne pas. La première partie des gens qui ne gagnent pas, c'est des gens qui vont perdre des avantages et tout ça, des corrompus, qui profitent de ça pour faire ceci ou cela. Mais il y a des gens honnêtes qui vont perdre. les vulnérables, les groupes vulnérables. Ça signifie que quand vous faites ce changement, vous devez appuyer certaines personnes pour qui ce n'est pas de leur faute qu'il y ait le changement. C'est une nécessité. Ce sont des groupes vulnérables. Vous devez voir comment les aider par des plans d'appui, etc. Sinon, ils vont rejoindre les autres. Et c'est normal. Sinon, ils vont être là. Merci de la propagande aussi des autres. Et donc, voyez. Et il faut peut-être trouver un programme de lutte contre la pauvreté, un programme, je ne sais pas, je réfléchis à Haute-Voie pour aider les victimes et les victimes de certains dysfonctionnements. Donc, avoir des gens, des équipes qui travaillent pour l'intérêt de la réforme, qui travaillent pour le changement, et ça demande beaucoup d'habilité pour le leader transformationnel. C'est quelqu'un qui doit avoir le pied dans l'ancien monde et dans l'autre monde. Ça demande beaucoup, ça demande peut-être aussi beaucoup de sérénité. Lisez le cas là, la réforme de Matheye que je vous ai donné, le héros du cas, il s'appelle Bâle. Il s'appelle Bâle. Vous voyez, la mentalité de Bâle et de son équipe. C'est très important. N'attendez pas qu'on vienne en salle le dernier jour pour discuter de ça. Ça peut même sortir aux examens. Souvent, je les donne aux examens. Comment c'est Ali Sadeh maintenant? Mais je donnais ça au à Biché. Ah, il a oublié, je lui ai donné les deux cas. Il faut aller le voir. Peut-être qu'il n'a pas bien regardé sa bonne. Et je crois que j'ai donné ça à Madame Moukara. Si, monsieur, monsieur. Donc, voilà. Qu'est-ce qu'on constate maintenant, la recherche? Ça, dans le cas pratique, vous allez réfléchir, lire, tout ce que je vous ai en train de dire. Vous allez essayer de voir qu'est-ce qui s'applique un peu au cas. Parce que le cas essaie de dire tout ça. Mais de manière concrète dans la vie d'une organisation. Donc, à partir d'aujourd'hui, on va approfondir, mais on commence quand même. qu'il va falloir que vous compreniez la différence entre un manager et un leader. La priorité de cette école, encore que je fais tout pour qu'on sache ça, c'est de faire de vous des managers. Parce que vous allez travailler dans les entreprises au jour le jour. Le manager, au jour le jour, il a des choses à faire. mais si vous voulez monter un jour et être le préségé de je ne sais quoi, etc., peut-être que vous avez intérêt à faire le marketing comme leader par rapport à votre comportement, par rapport aux gens que vous dirigez, etc. Donc, pensez-y des moments. D'ailleurs, il y a des études très scientifiques. Les Américains aiment les études. Les Américains disent que les changements, les études 110 à 80% des changements résultent du leadership, non du management. Le management ne contribue que pour 20%. Parce que tenir un grand livre, aujourd'hui même, c'est un logiciel qui le fait. Il n'y avait rien à faire sinon de faire ce que le logiciel veut. C'est plus facile. Mais mettre au travail les gens qui sont autour de vous, arrêter les complots, arrêter les trucs, les amener à faire des propositions, ça, c'est autre chose. C'est autre chose. Le management, c'est ce que vous faites au quotidien en tant que dirigeant ou gestionnaire, gérer le budget, des projets, les ressources, ressources humaines, ressources matérielles, etc. Donc, un peu comme le font nos grandes femmes à la maison. C'est peut-être le premier manager. C'est quelque chose comme ça. Donc, ça, il faut le faire. il faut que quelqu'un fasse les importants ici, répartir les salles, tout ça, ça fait partie du management. Mais ce n'est pas forcément du défi. Maintenant, on peut peut-être trouver une personne. Moi, je dis toujours que j'ai vécu un exemple avec Feu Mamoudou Diop, qui a été le premier maire de Dakar, le maire actuel, la commune réformée, qui était ministre de la Santé. Et le président Abdou Diop a dit « Ce n'est pas normal que le Sénégal ait une mairie comme nous l'avons, surtout la capitale. Il faut qu'on ait une grande mairie comme à Paris. » Il a dit « Qui est capable de faire ça ? » Il a réfléchi. Il a dit « C'est Mamoudou Diop. » Mamoudou Diop. Il était ministre de la Santé à l'époque. Il a été ministre des travaux publics. Quand le président, s'il vous plaît, quand le président Diouf l'appelait, il était colonel de l'armée. Il était colonel de l'armée. Il était encore ministre, évidemment, on l'a dans sa fonction de ministre. Il a été pas mal de choses. Donc, il avait cette réputation d'homme où partout il est passé, les choses ont changé. Donc, pour moi, tel que j'ai connu le personnage, parce que je l'ai connu un peu, pour moi, il a la qualité d'un leader, d'un manager et d'un entrepreneur. Moi, c'est comme ça que j'ai perçu le personnage. Mais pour moi, c'est pas tout le monde qui a ses... Voilà, on a l'un ou l'autre, etc. Donc, c'est un exemple que je vous donne. Peut-être qu'il y en a d'autres. Mais moi, l'expérience que j'ai vécue, pour moi, c'est ça. Donc, voilà, l'un leader, c'est quelqu'un qui guide, c'est quelqu'un qui impulse. Nous verrons la loi de l'impulsion. Nous verrons la loi de l'impulsion. C'est quelqu'un qui fortifie les gens, qui leur donne le courage, qui leur donne la confiance, qui parvient à les mettre dans une vision, la motivation. Les grands, les grandes personnalités qui ont fait des changements, en général, ils ont réussi à mettre en œuvre différents aspects que je viens de suivre. Ils calvanisent. Ils calvanisent. Ils permettent à d'autres leaders de déclore. Le leader, son problème, c'est pas lui-même. moi, 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 je... Quand quelqu'un emploie beaucoup ces termes-là, d'ailleurs, commencez à vous méfier. Donc, voilà quelle caractéristique. Et je crois aussi que ce qui est important, on n'est pas leader, on est d'accord là-dessus. On le devient ce qu'on appelle la loi du processus. La loi du processus, c'est une des lois de John Maxwell qu'on verra. On peut prouver que ces leaders-là, ils ont vécu le processus pour devenir un leader. Ils ont déjà dirigé des gens, comme je vous parlais tout à l'heure, ils ont déjà fait des réformes à réussir. Partout où ils sont passés, il y a eu un changement, des choses comme ça. Des enjeux qu'ils ont assumés. Ils ont déjà fait leur preuve. Ils ont déjà fait leur preuve. Donc, ils peuvent rapidement diriger des gens, les mettre au travail et les rendre productifs parce qu'ils en ont l'expérience. Ils ont le sens de la politique au sens noble terme. je dirais même du politique pour faire la différence entre politique et politiciennes. C'est-à-dire qu'ils savent bien s'entourer. Les grands leaders qui réussissent quelque chose ne l'ont pas réussi seuls, je le répète encore une fois. Ils l'ont réussi avec des gens qui ont prié sur le volet avec un cercle de se rapprocher. Maintenant, ils peuvent peut-être se tromper dans le reculement. Comme on dit se tromper dans le reculement, c'est la plus grande erreur qu'on a du mal à corriger une fois que c'est fait. Et c'est pourquoi aujourd'hui, vous avez des grands cabinets internationaux dont c'est le métier. Comme le docteur Bradley, je crois, qui a inventé le top grading. Top. Top grading. C'est-à-dire une méthode qui permet de ranger les gens pour dire voilà ces gens-là, si on les prend, ils vont réussir la chose. On dit que dans les pics, on en est arrivé à ça dans ce monde-là. On en est arrivé à là. C'est des gens aussi qui doivent être combien de temps ? Pas bu ? Oui. On va essayer de s'arrêter au bon transparent pour bien reprendre la... Bon, donc, c'est des gens qui ont déjà fait le preuve, ont travaillé sous des enjeux, ils savent bien s'entourer, ils savent bien négocier les conflits. Ils savent bien négocier les conflits. Et ils sont ce temps-là. S'il vous plaît, on termine, c'est presque terminé. Et le prochain cours, on va rentrer dans les détails. Et c'est des gens qui motivent. C'est des gens qui motivent les personnes avec lesquelles ils travaillent. Voilà donc, comme par hasard, la prochaine fois, on sera donc... on va rentrer dans le comment. Comment planifier tout ça ? Comment planifier les changements ? Comment planifier les réformes ? Donc, merci pour tous et bonne journée. Merci. C'est bon week-end. Bon week-end aussi. Merci. Merci.